Le prix Nobel de Physiologie et de Médecine Jules Hoffmann, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes biologiste au CNRS et vous allez bientôt recevoir le prix Nobel de Physiologie et de Médecine à Stockholm le 10 décembre prochain. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir un court instant ? Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment un peu particulier, je crois, vous étiez à Shanghai, où vous avez appris que vous étiez Nobelisé ? Oui, pour moi c'était tout à fait inattendu. J'étais avec ma femme, nous venions de Hong Kong, où effectivement j'avais reçu un prix qu'on appelle le prix Nobel d'Asie. Mais je ne pensais pas à l'autre événement, et c'est à Shanghai, nous avions, c'était le jour de la fête nationale chinoise. Nous étions au restaurant et après, en sortant, il y avait un feu d'artifice spectaculaire, comme seuls les Chinois peuvent le faire. Et on est restés là pendant deux heures, émerveillés, et puis après on a eu un appel disant qu'à l'hôtel, il y avait des journalistes qui nous attendaient. Mais j'étais inquiet que ce ne soit pas correct, et je leur demandais qui étaient les coloréats. Et ils ne savaient pas, les gens ne savaient pas qui étaient les coloréats. Et j'attendais jusqu'à ce qu'on sache que c'était vraiment la discipline dans laquelle nous travaillons. Parce que, vous savez, l'information venait quand même d'un test d'hôtel chinois, et puis les prononciations des mots, etc. Les travaux qui vous ont valu le prix Nobel portent sur l'immunité des insectes. Comment vous êtes-vous intéressé à ce domaine très précis ? Laissez-moi d'abord vous dire que votre formulation intéressante n'est pas totalement correcte. Le comité Nobel a accordé le prix cette année à un domaine qui est celui de l'immunité innée, sur lequel ont travaillé beaucoup de gens, mais en particulier trois personnes ont été retenues là. Nous, qui avons commencé par le biais de l'immunité des insectes. Un autre collègue, Bruce Poitler, qui a commencé par le biais d'une cytokine pro-inflammatoire, d'une molécule pro-inflammatoire. Et Ralph Steinman, qui lui a travaillé sur des cellules de première ligne de défense. Et les résultats de ces trois approches, plus celles d'autres gens qui n'ont pas été retenus cette fois-ci, ont donné une nouvelle image de l'immunité innée. Alors, si vous voulez, je vous explique en deux mots de quoi il s'agit. Quand j'ai fait mes études, et la plupart d'entre nous, l'immunité, c'était la production d'anticorps, la vaccination, notre façon de nous défendre, et les souris se défendaient, etc., contre des agressions. On savait vaguement qu'il y avait à côté de cette immunité, à laquelle on donne le nom de adaptative, parce qu'elle s'adapte à l'agent infectieux d'une façon compliquée, qu'on aura peut-être le temps de discuter tout à l'heure, mais enfin, elle a un côté adaptatif. On savait qu'à côté de cela, il y avait une réponse directe et immédiate, mais qui était probablement ancienne, mais qui n'était pas comprise en termes de mécanisme. Alors, ce qui a changé au cours des années, et ce qui a attiré l'attention beaucoup là récemment, c'est que maintenant on comprend qu'il y a une immunité ancienne, qu'on va appeler innée, on garde ce terme d'innée, et dans laquelle il y a une reconnaissance immédiate des agents infectieux, des microbes, et ensuite un processus de réponse, de production d'antibiotiques, qui était très peu connu il y a 20 ans, on ne les connaissait pas, d'antibiotiques naturels, et à côté de cela, une stimulation très forte de ce qui est l'immunité adaptative. C'est-à-dire qu'il y a une double fonction, ligne de défense immédiate, et stimulation de l'immunité adaptative qu'on avait déjà bien étudiée. Et donc, on sait, on le savait depuis longtemps, sans comprendre exactement pourquoi, que si on faisait une vaccination, il fallait rajouter un adjuvant, les fameux adjuvants dont on parlait beaucoup ces dernières années. Eh bien, les adjuvants, la plupart, agissent par l'immunité innée, qui ensuite induisent cette immunité innée à donner un fort stimulus pour que l'immunité adaptative, c'est la production d'antibiotiques, entre autres choses, soit efficace. Pour que l'on comprenne bien, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. On est dans les années 60-70, vous démarrez ces expériences sur l'immunité des insectes. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où cette expérience démarre, comment ça se met en place, comment ça se développe ? Oui, c'est très facile parce qu'en fait, à l'époque, j'avais accepté l'offre de mon futur patron, le professeur Pierre Joly à Strasbourg, de faire une thèse dans son laboratoire. C'est un laboratoire d'endocrinologie des insectes, c'est-à-dire on étudiait les hormones, leur contrôle du développement, de la reproduction, etc. Et M. Joly me disait à l'époque, c'est un laboratoire de biologie expérimentale. Il n'y avait pas encore de biochimie dans ce type de laboratoire à l'époque. Il n'y avait évidemment pas de biologie moléculaire qui commençait à naître seulement. Et donc, il me disait qu'il cherchait un nouveau sujet pour moi. Et ça ne devrait pas être dans l'endocrinologie expérimentale. Alors, il m'a dit quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est quand je faisais mes expériences, je transplantais des organes d'un insecte à l'autre. Et il n'y avait jamais, sans prendre des précautions d'asepsie, et il n'y a jamais eu de développement microbien opportuniste. Il dit donc qu'il doit y avoir des défenses antimicrobiennes puissantes chez les insectes. Et ça, d'autres travaux dans d'autres laboratoires avaient indiqué également, il y avait effectivement une forte défense contre les microbes, mais on ne connaissait pas les mécanismes. Alors, on vit étudier les mécanismes de ces défenses antimicrobiennes. Et c'est comme ça que ça a démarré chez nous. Alors, petit à petit, il faut dire qu'au début, c'était assez lent, dans la mesure où on n'avait pas du tout les moyens, je dirais, techniques, pas qu'on manquait d'argent, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, donc aujourd'hui, pour isoler une substance antimicrobienne chez un insecte, il suffit de 20 individus, 20 insectes. À l'époque, il nous fallait 10 000, 50 000 insectes pour le faire, vous voyez. Et donc, ça a permis, au fil des années, de rajouter la biochimie, comme approche ensuite la physico-chimie, ensuite la biologie moléculaire, et la génétique moléculaire, etc. Tout cet ensemble, petit à petit, c'est une maison qui s'est construite et qui, finalement, a abouti à une, je crois, à une assez bonne compréhension des mécanismes de défense des insectes vis-à-vis des microbes. Alors, la chose vraiment inattendue, et en tout cas pour moi et mes collaborateurs directs, était de voir qu'il y avait des paralysmes importants avec ce qu'on commençait à découvrir chez les mammifères, la souris et l'homme, et en particulier, on était, dans certains aspects, on était en avance. On a trouvé chez des insectes des choses qu'on ne connaissait pas encore chez l'homme et qu'on a ensuite, les collègues américains avec qui on collaborait, ont trouvé que ça existait également chez l'homme. Et c'est là qu'il y a l'ouverture vers l'homme qui a été faite par nos collègues qui sont associés au prix Nobel, mais pas directement de notre laboratoire, puisque nous, on a continué à travailler sur les insectes. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous êtes intéressé aux insectes, alors qu'à l'époque, la plupart des chercheurs travaillaient sur les souris, sur les mammifères. Pourquoi les insectes ? 80% des espèces qui vivent actuellement au monde, 80% des espèces sont des insectes. Les insectes démolissent le tiers des récoltes humaines. Tous les ans, le tiers des récoltes humaines sont des... Alors, vous imaginez le problème de la faim, si ce n'était pas détruit par le tiers par les insectes. Les insectes mettent le tiers de l'humanité en situation de risque vis-à-vis de maladies transmises par le rôle de vecteur, que ce soit la malaria, la dague, etc. C'est immensément de maladies qui mettent donc en danger le tiers de l'humanité, à tout moment. Alors, c'est un groupe qui a une extrême importance. Alors, si vous vous mettez maintenant... Tout ceci était connu quand j'ai commencé ma thèse. Si vous vous mettez maintenant dans le contexte, vous êtes un chercheur fondamental, vous savez que les insectes sont très résistants aux infections. Vous ne savez même pas s'ils sont résistants ou pas vis-à-vis de la genre de la malaria. Ce n'était pas connu. Vous êtes là, vous dites, il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe. Ne fût-ce qu'à la limite, bon, avoir de meilleures compréhensions des mécanismes de base ou, pourquoi pas, arriver à développer un système qui ne permette plus aux insectes de résister aux maladies. Donc, il y a toujours... Donc, ça, on ne savait pas, mais on était excités de dire que c'est une nouvelle frontière. Un continent inexploré. Inexploré. La même chose était ici. Le plus grand groupe qui vit sur Terre avec nous, le plus important... Je n'ai même pas parlé de la pollination. La pollinisation, vous voyez, qui joue un rôle immense dans notre vie. Si on se place sur le plan de l'homme. Et ce groupe-là se défend contre les microbes qui sont un grand problème pour nous et sans qu'on sache comment ils le font. Donc, c'était vraiment quelque chose de très stimulant. Mais il est vrai que c'était assez difficile. Et là, nous touchons les cordes du problème actuel. Pas seulement en France. Je suis beaucoup aux États-Unis. Je suis soutenu financièrement avec mes collègues par les États-Unis. Donc, je connais très bien la situation en Allemagne. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui d'obtenir des financements sur un sujet où vous n'avez pas encore de résultats. Vous n'êtes pas assez soutenu en France ? Si. Vous voulez dire, parce qu'on a des soutiens américains de... Non, oui, écoutez, ça, c'est... Je vais vous répondre à cette question-là. Le domaine de recherche dont nous parlons aujourd'hui, donc qui est reconnu aujourd'hui, ce domaine de recherche n'a pas été, chez les Aztecs, n'a pas été vraiment développé aux États-Unis pendant que nous l'avons fait ici. Et les Américains sont très pragmatiques. Ils se sont rendus compte que ça peut avoir un intérêt. Alors, plutôt que de remonter un laboratoire dénovo aux États-Unis qui fassent ça, il y a quelques groupes qui le font, mais pas au niveau, pas aussi important que notre groupe à Strasbourg. Et alors, ils disent, bon, ben, on va faire des collaborations et des groupes américains travaillant sur la souris, ils collaborent avec nous. Et c'est en partie financé, mais relativement bien financé aussi par les États-Unis. Alors, c'est bon à prendre. Il y a un mot qu'il faut absolument prononcer, c'est le mot TOLS, ces fameux récepteurs que vous avez trouvés. Alors, expliquez-nous pourquoi vous les avez appelés TOLS et c'est quoi les TOLS ? Alors, ce n'est pas nous qui les avons appelés TOLS. Alors, les récepteurs TOLS ont été découverts dans une longue série de mutagénèses qui ont été faites en Allemagne, à Tübingen, par Heidelberg et Tübingen, par un chercheur Christian Nusslein-Follard, qui a eu le prix Nobel en 1996. Elle a essayé de comprendre comment l'axe torso-ventral et l'antéropostérieur a été mis en place chez la drosophile. La drosophile présente un intérêt énorme pour des mutagénèses et pour ensuite caractériser les gènes qui ont été mutés, regarder comment apparaissent les embryons, on appelle ça le phénotype, comment ils apparaissent. Alors, elle a trouvé qu'il y avait une cascade de mise en place de l'axe torso-ventral qui nécessitait à un moment donné un récepteur, donc une molécule qui réagit et qui traverse la membrane. Donc, il y a un morceau à l'extérieur, un morceau à l'intérieur de la cellule. Et c'est en regardant un embryon qui était muté, dans lequel ce récepteur ne fonctionnait pas, qu'elle avait vu que l'embryon avait une forme tout à fait bizarre et elle a prononcé le mot allemand « toll », c'est-à-dire c'est amusant, c'est surprenant, c'est bizarre. « Toll ». Et par la suite, dans les années qui ont suivi, on a compris exactement que faisait ce récepteur, mais c'était dans le développement embryonnaire précoce. Et on pensait qu'il était seulement impliqué dans cet axe torso-ventral. Et quand nous sommes arrivés à ce récepteur, par une toute autre approche, en étudiant donc l'induction des peptides ou des antibiotiques peptidiques de la drosophile, nous sommes remontés, nous avons trouvé, alors ce n'est peut-être pas ça que vous voulez que je vous explique, mais enfin, il y a toute une série de démarches en plusieurs étapes qui a fait que finalement nous sommes arrivés à comprendre que ce récepteur pourrait être impliqué aussi dans la réponse immunitaire. Et ce récepteur, alors nous l'avons démontré, c'était en 1996 avec Bruno Le Maître et Jean-Marc Reissiart, nous avons démontré qu'il était véritablement impliqué là-dedans et nous étions à l'époque, nous étions en contact, même avec des contrats internationaux, avec deux laboratoires américains qui s'intéressaient beaucoup aux récepteurs inconnus de la réponse immunitaire innée chez l'homme et qu'ils ont dit « bon ben voilà, il doit y avoir une chose similaire chez l'homme parce que ça expliquerait tout » et ils ont trouvé alors un an après, ils ont cherché, ils ont trouvé chez l'homme et ensuite l'histoire s'est enclenchée de cette façon-là. Au moment où vous faites cette découverte, est-ce que vous avez conscience de la portée de ce que vous trouvez ? Ce serait évidemment amusant que je vous dise maintenant, c'était un Eureka, c'est fantastique, c'est formidable, ce n'était pas tout à fait comme ça, d'ailleurs ça ne pouvait pas être comme ça, parce que quand nous avons trouvé ce récepteur et son rôle, quand nous avons démontré, sur ce plan-là on a été le premier au plan mondial, démontré que le récepteur Toll de la drosophile jouait une fonction cruciale dans la défense contre les champignons en l'occurrence, nous premièrement on ne savait pas encore qu'il existait chez l'homme, ce n'est qu'un an, un an et demi après que ça a été trouvé et même ceux qui l'ont trouvé n'étaient peut-être pas aussi conscients chez l'homme qu'il aurait l'importance qu'on lui voit actuellement. Aujourd'hui, on sait que ce sont des récepteurs extrêmement importants dans la réponse immunitaire de l'homme, mais à l'époque, on savait que c'était important, on sentait qu'il y avait des potentialités mais on ne comprenait pas encore tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est une découverte, vous en êtes rendu compte très vite, qui allait bien au-delà du monde des insectes évidemment, mais est-ce à dire que chez l'homme, il y a une forme d'immunité méconnue ? La réponse est en deux volets. Premièrement, à l'époque, disons la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu des progrès absolument fantastiques avec toute une série de prix Nobel sur l'immunité adaptative, c'est de la production des anticorps, les lymphocytes B et T, etc. Arrêtons-nous un instant sur immunité adaptative, vous avez dit tout à l'heure qu'on allait y revenir. Ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui, c'est immunité acquise et immunité innée, on parle d'acquis et d'inné. Donc là, vous introduisez une nouvelle notion, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Non, vous pouvez, à ce moment-là on peut garder le terme d'acquise. Donc il n'y a que, si vous voulez, fondamentalement il y a deux choses. Il y a une immunité, disons c'est plus facile de première ligne, vous vous rasez, vous vous coupez le matin, voilà, immédiatement il y a un danger que des micro-organismes rentrent dans cette plaie et développent une infection. Chant de bataille, absolument la même chose. Et vous savez, contre ce genre d'agression, il faut que la réponse soit immédiate et on ne peut pas attendre quelques jours. Par contre, l'immunité acquise, adaptative met quelques jours à se mettre en route, vous voyez. Pour que les anticorps apparaissent, il faut quelques jours, 4-5 jours selon le cas, au minimum. Donc il y a un espace entre les deux réactions qui fait qu'il ne suffirait pas de dépendre purement d'immunité adaptative dans les conditions naturelles, encore que ce soit plus compliqué. Mais simplifions maintenant. Et donc, ce qui était fait véritablement de façon extrêmement importante, de façon superbe, était l'étude des mécanismes de l'immunité adaptative, ou disons celles des lymphocytes de la deuxième... Et on soupçonnait que l'immunité de première ligne devait jouer également un rôle, puisqu'on savait qu'il fallait des adjuvants. Depuis longtemps, on savait qu'il y avait les phagocytes de ces cellules qui prennent les bactéries et qui les démolissent, etc. C'était le joueur entre les deux qui n'était pas bien compris. Et surtout, les mécanismes qui relient l'une à l'autre n'étaient pas connus. Les mécanismes. Et ces mécanismes, maintenant, impliquent donc, aujourd'hui on le sait, les récepteurs TOD, d'autres récepteurs dont on n'a pas le temps de parler, les récepteurs qu'on appelle NOD, les récepteurs qu'on appelle RIG-LAG, etc. Toute une série de nouveaux récepteurs, et qui eux, et c'est ça qui est important, non seulement agissent immédiatement en démolissant, en conduisant à la production d'antibiotiques, qu'on appelle donc les peptides antimicrobiales, mais également produisent des substances qui vont stimuler la réponse de deuxième ligne adaptative pour qu'elles deviennent très efficaces. Est-ce que des avancées médicales ont pu être faites à partir de ces découvertes ? Oui, là, en ce moment, c'est une effervescence de recherche de molécules. Alors, pour vous dire que dans la vaccination, par exemple, je pense que nous avons suivi ça maintenant ensemble, dans la vaccination, il faut un stimulus de la réponse innée. Et ce stimulus, donc, est médié après reconnaissance par les récepteurs TOD de l'agression microbienne. Bien. Donc, pour l'adjuvant, maintenant qu'on sait qu'on connaît le rôle des TOD, on connaît aussi les substances qui activent le mieux TOD, ce sont des petits bouts d'acides nucléiques, et on peut maintenant jouer, on peut définir, on peut rechercher de meilleures classes, de meilleures formes de ces adjuvants à donner pour augmenter l'efficacité de la vaccination. C'est une application. Excusez-moi, l'adjuvant, c'est ce qu'on ajoute dans les vaccins C'est ça. Pour permettre à l'immunité de vraiment se mettre en place. Absolument. Donc, le vaccin comporte deux choses. Il comporte d'abord ce qu'on appelle l'antigène. C'est-à-dire, vous avez, imaginez un virus, donc il y a un bout du virus qui va contre lequel seront produits des anticorps. Mais pour que le taux des anticorps et leur concentration, leur affinité, etc. soit vraiment élevé, il faut un adjuvant qui booste, comment on dit en anglais, qui booste l'immunité adaptative ou acquise. Et donc, ça, c'est un exemple, la vaccination. Alors, il y a évidemment, vous imaginez, bon, on sait que l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est quand on a la fièvre, rougeur, etc., torpeur. L'inflammation est souvent le résultat de la production de petits messagers qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Cytokines inflammatoires. Celles-là sont produites sous le contrôle des récepteurs TOL. Donc, si vous avez une inflammation très forte, et le cas le plus dramatique, c'est celui du choc endotoxique. Le choc endotoxique, vous avez ça dans les hôpitaux très souvent, ou des gens qu'on a pratiquement guéris par des antibiotiques, mais qui meurent d'un choc. C'est ce qu'on appelle le choc septique ? Oui, c'est ça, oui, absolument, oui. Et ça, c'est médié par les récepteurs TOL. Et c'était ça, d'ailleurs, la question qu'a abordé Bruce Poitle, le co-lauréat. Il a cherché le récepteur du choc qui est responsable du choc endotoxique. Et c'est un récepteur TOL. Vous voyez, alors, ça va bien au-delà. Maintenant, il y a également, dans le cas des allergies, dans le cas de l'auto-immunité. Beaucoup de cas d'auto-immunité dépendent du rôle des récepteurs TOL. Parce qu'ils reconnaissent, à tort, enfin, ils sont aveugles, ils reconnaissent des substances endogènes, de la chromatine de nos cellules, qu'ils ne devraient pas. Plus tard, vous vous êtes lancé dans une toute autre aventure, celle d'Antomède, E-N-T-O-M-E-D. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Oui, alors, dans la première période de ces travaux, dans les années 80, nous avions trouvé plusieurs nouveaux antibiotiques peptidiques, qu'on appelle les peptides antimicrobiens, et dont certains trouvés au laboratoire étaient particulièrement intéressants parce qu'ils avaient des structures complexes qui résistaient au système qui démolisent dans le sang, ce qu'on appelle les protéases. Donc, on connaissait déjà des peptides antimicrobiens actifs sur des bactéries, mais qui étaient très rapidement démolis dans le sang par les protéases. Et là, nous avions trouvé des molécules qui sont très résistantes à ces protéases. Et puis, l'idée est venue, on travaillait à l'époque, je dois dire, avec Ron Poulain, qui cherchait des molécules pour protéger les plantes. Et ils ont d'ailleurs réussi à faire des plantes transgéniques avec nos peptides, des plantes qui étaient résistantes au mildiou. On s'est tombé dans cette malheureuse période anti-OGM dans notre pays et en Europe. Mais c'est exploité en Chine, par exemple, aujourd'hui. Et alors, donc, on s'est dit que peut-être que nous pourrions explorer les potentialités en thérapie humaine de ces substances. On a réussi à contacter des investisseurs et puis nous avons lancé une entreprise qui s'appelait, comme vous dites, pour entomologie médicale, entomède. Et donc, l'objectif était de produire de nouveaux antibiotiques pour traitement par injection de certaines maladies graves qui étaient le résultat d'infections fongiques, qui sont toujours extrêmement importantes, les infections fongiques, et d'infections bactériennes. Fongiques, champignons. Champignons, oui. Ce qui nous donnait une certaine confiance et que les insectes, en particulier les mouches et les insectes plus récents, ont une stratégie de sécréter ces antibiotiques dans le sang. Nous en produisons nous-mêmes beaucoup de ces antibiotiques, mais sur la peau, vous voyez, et dans le tube digestif, dans le système urogénital. Mais on ne les sécrète pas dans le sang. Donc, pour être sécrétés dans le sang, il faut que les molécules ne soient pas actives contre les cellules du soi, ne présentent pas un danger pour les cellules du soi, mais sont vraiment compatibles avec la vie à l'intérieur de l'organisme, et s'opposent aux microbes. Et l'entreprise a vraiment donc, à un moment donné, été installée à Strasbourg. On a hésité un moment entre Boston, on nous proposait d'installer à Boston et à Strasbourg, pour des raisons sentimentales, de politique scientifique. On a installé ça à Strasbourg, ce qui était une gageur peut-être à l'époque. Et donc, l'entreprise a obtenu des résultats extrêmement intéressants, en faisant des analogues, des molécules naturelles, en cherchant aussi. Certainement, l'entreprise a travaillé sur plus de 2000 insectes, pour voir s'il y avait d'autres molécules plus intéressantes. Seulement, le problème a été, donc, ils ont produit des analogues. Moi, je n'étais pas dans l'entreprise comme j'étais fonctionnaire à l'époque. Je n'avais pas le droit. Depuis la loi sur l'innovation de Claude Allègre, je pourrais le faire, mais je n'avais pas encore été voté. Donc, l'entreprise a trouvé, a produit des substances actives contre des germes résistants à la vancomycine, ce qui est vraiment la... C'est un antidéal. Absolument. C'est la dernière frontière qu'on a à la vancomycine, la méticiline, etc. Seulement, voilà, toute belle histoire peut avoir une fin. Et la fin, ici, était une fin qui était économique, parce que ces molécules sont actives à des concentrations élevées. On parle de micromolaire chez les spécialistes. Ce qui veut dire qu'il faut des quantités assez importantes. Et quand c'est assez important, il y a les frais de production. Et là, les investisseurs avaient calculé qu'il fallait compter à peu près 600 dollars par jour de traitement. Et 600 dollars par jour de traitement, bon, si vous êtes dans une situation d'urgence, quelqu'un qui souffre d'une infection à un gamin ou quelqu'un qui a une transplantation de la moelle osseuse, bon, vous ne regardez pas 600 dollars pour 2 ou 3 semaines par jour, un traitement de 2 ou 3 semaines. Par contre, pour un antibiotique, les antibiotiques ne coûtent pas cher. Et pour les investisseurs, mettre sur marché un antibiotique aussi cher, ça ne présentait plus beaucoup d'intérêt pour eux. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans la recherche ou des conseils que vous donneriez à des jeunes chercheurs ? Je pense que la recherche implique... Elle implique une très forte motivation. Il faut... C'est pratiquement... Nous disions souvent, mais c'est tellement galvaudé comme expression, qu'entrer dans la recherche, c'est un peu comme entrer dans les ordres dans le temps. C'est-à-dire qu'on devient un moine à un moment donné, encore qu'il n'y a pas de célibat dans la recherche. Et moi, j'ai trouvé mon épouse dans le corridor de l'institut. Enfin, on s'est rencontrés, je n'ai pas trouvé, on s'est rencontrés dans le corridor de notre institut. On s'est mariés et on est heureux depuis. Alors... Elle était chercheuse ? Elle était chercheuse, oui. Elle travaillait avec moi. On a fait toutes les premières études, on les a faites ensemble. Donc, premièrement, une très grande motivation, une très grande disponibilité. Et beaucoup de courage. Bon, ça, c'est... Mais enfin, c'est banal. Je crois, bon, dans ma famille, on avait des bouchers, des agriculteurs. Il fallait du courage, il fallait de la motivation, il fallait... Donc, ce n'est pas... Alors, ce qu'il y a de particulier dans la recherche, c'est peut-être un peu différent encore avec d'autres métiers. C'est que c'est un domaine qui est très internationalisé. Encore que, je dis, ça vaut pour tous les métiers aujourd'hui. C'est très internationalisé. Et il y a une très forte compétition. Donc, il faut tout cet ensemble. Par contre, moi, je serais assez en cours. Je n'hésiterais pas un seul instant de me réengager dans cette voie. En me disant, et c'est ça peut-être un message, le monde a changé, la recherche a changé, le financement a changé, les opportunités ont changé aussi. Vous voyez, à l'époque, quand nous avons commencé, je parle des années 60, 70, 80, la seule source de financement était le gouvernement. Aujourd'hui, ou alors l'industrie, si vous étiez chimiste ou physicien, mais en biologie. Aujourd'hui, il y a de nombreuses sources de financement, c'est vrai. Évidemment, ça demande beaucoup de travail de faire des demandes. Et d'un autre côté aussi, quand je me suis engagé là-dedans, les deux voies qui s'ouvraient étaient enseignants du secondaire ou éventuellement, pour quelques-uns, assistants à l'université. Donc, je parle toujours des sciences du vivant. Si vous étiez engagé là-dedans. Et médecin, c'était évidemment autre chose encore. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément plus de possibilités. Je vous dis, dans ces dernières semaines, à la suite des choses qui sont passées, j'ai reçu d'anciens collaborateurs du laboratoire, d'anciens TESA. J'ai eu 60 emails. Ils sont dispersés à travers toute la France, quelques-uns aux États-Unis, quelques-uns en Allemagne, qui m'ont dit des mots gentils et qui ont remercié pour ce qu'ils ont appris, la façon de travailler au laboratoire. Et j'ai redemandé à chacun, qu'est-ce que vous faites actuellement, de façon précise. Pour certains, je le savais, pour d'autres, je ne le savais pas. Ils m'ont répondu. Et sur les 60 personnes, il y a peut-être un tiers qui sont dans le domaine que nous appelons académique, c'est-à-dire enseignement, recherche. Les autres sont dans toute une série de métiers où leur formation de docteur et science, pour lesquels il a préparé, c'est-à-dire la formation scientifique, de l'hypothèse, de la démonstration, de la contre-démonstration, des contrôles, de la mise en cause, etc. Tout ça a été un surplus pour eux. Donc il y a énormément de possibilités qui sont ouvertes à ces gens-là, qui n'existaient pas de notre temps. Vous avez des modèles dans la recherche de chercheurs que vous avez connus ou que vous n'avez pas connus et qui sont dans l'histoire ? Oui ! Je ne vais pas remonter maintenant aux classiques, grands ancêtres, mais très proches. J'ai été beaucoup impressionné, beaucoup... J'ai subi beaucoup d'influence dans mon propre travail de Nicole Le Douarin, qui est professeur au Collège de France, qui est une très grande personne dans le génétique du développement. J'ai été beaucoup impressionné, beaucoup influencé aussi, et aidé par la superbe carrière scientifique du professeur Pierre Chambon à Strasbourg, qui effectivement, comme je dis, nous a beaucoup aidé à nous mettre dans la biologie moléculaire. J'ai été beaucoup impressionné par l'immunologiste Jean-François Bach, à l'Académie des sciences, avec qui j'entretiens, avec tous ces gens j'entretiens d'excellentes relations, pour ça, au niveau plus proche. Alors, au niveau plus général, bon, là, je ne vais pas vous faire une liste, mais enfin, je vis beaucoup dans la communauté scientifique internationale. Bon, vous avez peut-être vu, je suis membre de plusieurs académies internationales, donc j'ai beaucoup d'échanges avec ces gens, et puis je trouve qu'il y a un nombre de choses superbes qui se passent. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que je pense que j'ai une certaine objectivité de par mes racines. Je ne suis pas chauvin franco-français, mais je crois qu'en France, et souvent c'est sous-évalué, on a un très fort potentiel en sciences du vivant. En physique, c'est connu, vous avez le nucléaire, vous avez tout ça. En physique théorique, en mathématiques, évidemment, ce n'est pas mis en question. En chimie également, on est conscient, mais les sciences du vivant sont des fois un peu moins bien comprises, et puis elles souffrent des fois un peu de malheureuses disputes autour de problèmes où la science n'est en fait pas mise en cause, mais l'application qui est faite, des problèmes potentiels, etc., qui sont... Mon message ici, c'est que j'ai l'absolue conviction que nous avons un potentiel formidable en sciences du vivant dans notre pays, et c'est reconnu à l'étranger aussi. Vous avez évoqué à plusieurs reprises vos racines, l'importance de vos racines. Quelles sont-elles ? Je suis né dans une situation compliquée au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, au Luxembourg, qui était à l'époque occupée par l'Allemagne nazie. Et donc, je suis, si vous voulez, j'ai grandi biculturel entre l'Allemagne et la France, dans un petit pays qui était à l'époque, ce que les gens ne croient plus aujourd'hui, mais à l'époque, Luxembourg était pauvre. Sortant de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays pauvre. La richesse de Luxembourg est venue par son industrie financière, si vous voulez, à partir des années 72, 75. Mais à l'époque où moi j'ai été, c'est un pays pauvre, un pays qui était... Nous avions une éducation stricte, même sévère. Et nous avons des... on avait... je me souviens de mes années de lycée, on était... Evidemment, on était 40 par classe. On n'aurait pas osé s'en plaindre. La religion catholique était dominante, jouait un rôle important. Donc c'était des conditions qu'aujourd'hui, ça m'amuse des fois de voir quand on dit qu'il ne faut pas faire de punition, qu'il ne faut pas... Enfin, moi je me souviens encore d'avoir reçu des coups de règles sur les doigts. Donc c'était une éducation que... d'ailleurs je dirais... Je crois que tous les gens qui ont passé par là le disent après, je ne regrette pas. Mais donc je suis venu en France. Il n'y avait pas d'université à Luxembourg. Mon père était professeur de secondaire, était aussi sévère. Et quand il m'arrivait d'avoir une note qui ne lui plaisait pas, j'avais une deuxième punition de sa part. Il n'était pas question de mettre en cause le professeur, etc. Enfin, ce sont des conditions quand même qui facilitent un peu l'entrée dans la vie par la suite. Et donc je suis en France pour faire des études universitaires avec l'idée... Mon idée et l'idée familiale de retourner après pour faire professeur du secondaire au Luxembourg. Et ça, on l'a décidé autrement parce qu'il y avait un laboratoire qui travaillait... Mon père était entomologiste, il travaillait sur les insectes. Et c'est comme ça que je suis venu m'intéresser à ce groupe. Et le laboratoire dans lequel je suis entré travaillait aussi sur les insectes. Et donc je me passionnais pour ce groupe. Et ensuite venait la question, oui, qui m'a été posée pourquoi... Alors, les choses marchaient bien en France. J'ai eu un poste au CNRS et puis mon professeur, M. Joly, voulait que je lui succède comme professeur à la tête du laboratoire. Et à l'époque, pour être cadre A dans la fonction publique, il fallait la université française. Et alors, il m'a conseillé de prendre la nationalité française. C'est ce que j'ai fait. Et à l'époque, aujourd'hui, ce n'est plus... Bon, premièrement, aujourd'hui, on ne le ferait plus. Parce que des pays européens, il n'y a plus de différence, etc. Et la deuxième... À l'époque, le Luxembourg avait une loi qui disait que quiconque, passé l'âge de 21 ans, prend volontairement une nationalité étrangère, perd sa qualité luxembourgeoise. Aujourd'hui, c'est abrogé aussi. Donc aujourd'hui, ça ne se fait plus de la même façon. Et je vous dirai même que les luxembourgeois m'ont proposé de me redonner de la liste luxembourgeoise. Mais c'est de l'histoire maintenant. J'ai été très bien accueilli en France, tous les travails que j'ai fait avec mes collaborateurs. Tout ça, ça a été payé par la France. J'ai été superment bien accueilli en France et je me sens entièrement français. Alors que dans mon cœur, il reste encore une part pour ma jeunesse luxembourgeoise. Et j'ai de la famille au Luxembourg que j'aime bien rencontrer de temps à autre. Enfin, je me sens en l'occurrence totalement français pour notamment les travaux qu'on a fait ici. Une dernière question. Vous avez eu beaucoup de casquettes durant votre carrière, pas seulement chercheurs. Aujourd'hui, vous allez donc recevoir ce prix Nobel, qui est évidemment important. Quels vont être désormais vos nouveaux projets ? Ce que j'aimerais personnellement, c'est garder la partie de ma vie qui était consacrée à la recherche. Évidemment, je ne fais plus de paillasses. Mais avec des chercheurs seniors avec lesquels je suis en train de travailler, je vais continuer à travailler avec eux sur des sujets qui se développent actuellement, qui ne sont plus les réactions de défense antibactériennes ou anti-fongiques, anti-champignons, mais sur d'autres types de défenses, des situations de type, entre guillemets, inflammatoires chez la drosophile. Donc continuer à faire de la drosophile un modèle pour des réactions de défense, des réactions importantes au niveau santé pour tous les groupes zoologiques, y compris pour l'homme. Et ceci, donc, j'ai des contrats qui continuent avec nos collègues américains. Et ensuite, je vais également m'impliquer ou continuer à m'impliquer dans la communication de la science et profiter un peu du fait que je commence à avoir une vision un peu plus large pour aider dans la relation avec le public et aussi pour aider à stimuler les jeunes à leur donner confiance, à donner une autre voie que celle de la science qui pose des problèmes, qui soulève des problèmes, montrer, comme j'avais dit quelque part, stimuler un enthousiasme en eux pour la science. C'est vraiment une des choses les plus formidables pour l'humanité et de les inciter à aller dans cette direction, d'être ambitieux et courageux et de leur dire que voilà, on peut réussir, même si on vient de tout bas, d'une toute petite province, on peut faire des choses pour aller de l'avant. Donc donner, transmettre un peu mon enthousiasme personnel aux nouvelles générations. Jules Hoffman, merci. Merci à vous, monsieur. Merci. 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 Merci.